J'ai demandé maintenant au jury étude de venir, pour les gars de Gueluc, Marion Auvin de nouveau, et Sophie Racine, pour 25 minutes de prix. Non, non ! Mais non, au contraire, j'ai ce que moi. C'est terrible, j'ai moi et bien dit. Je peux le faire juste. Je suis bébé, je peux j'ai le départ. Parce que c'est vrai que j'ai eu qu'un député. Alors, le premier prix qu'on donne, c'est celui du son. Alors, ce n'est pas la seule qualité de ce film. Il y a plein d'autres belles choses, mais notamment le son. Et ce qui est... Dans les films étudiants, ils sont parfois... Il manque un peu de travail. Et là, il est absolument génial. Et c'est dans Please Don't Touch, de Capucine Gougelet. Applaudissements Je suis désolée de ton image épique. C'est l'idée de Capucine. Je suis vraiment... Bravo Capucine. Elle est là. Elle est là. Elle n'avait pas vu. Elle a pas vu. Ce qui est bien que les gens en animes, ça peut aller vite. Parce qu'en fait, ils ont vraiment la tête. Oui, mais du coup, merci, Jury. Et le Piaf. Et les arts déco pour la liberté et la confiance. Et le studio Pogne, qui est à la vive, pour tous ses conseils et son aide. Et le musicien et le graphiste, pour en vrai qu'il y en a beaucoup. Voilà. Merci. Alors, nous, on a mis un prix qui s'appelle le prix de l'écriture cinématographique. Forget me not. On l'a dit... On trouvait que c'était un bon rapport d'écriture entre le documentaire, l'écriture graphique. Et ce qui n'est pas évident à faire, on trouve en général dans les documentaires, de ne pas être une redondance grâce à l'image par rapport au texte qui est dit. Donc, on trouvait que c'était très juste et un exercice qui était touchant et juste. Voilà. Et complémentaire. L'image apportait au propos de la recherche et du fait dans ces orphelinats qui n'en sont pas vraiment. Et donc, la réalisatrice Adéla Trichovenska, désolée pour cette prononciation, a envoyé aussi une petite vidéo. Elle vous remercie. Notamment, en effet, le sujet est un sujet qui lui tient à cœur. Et donc, c'était important pour elle de faire et de savoir qu'en effet, elle a réussi ce mélange et que ça a réussi à toucher les gens. Voilà. C'est un prix aussi. Elle est très contente. Et elle vous remercie énormément pour ce prix-là. Félicitations. Donc, le prochain prix, on l'a appelé le prix de la composition visuelle et temporelle. Parce que ce qui nous a plu, c'est son originalité graphique dans le placement de... dans sa composition de l'image qui joue aussi sur le temps. Et donc, le film, c'est Courant d'air de Marion Asseba. Vous savez pas, j'espère qu'elle a dit qu'elle serait peut-être là. Marion est partie, donc on lui dirait. Donc, voilà. On fera une petite vidéo aussi. J'espère que Marion a passé toute la semaine. C'était génial. Elle a été là. Donc, elle a dû repartir. Et bien, on continue. Attendez, parce que là, je ne vais pas vous montrer. Voilà, c'était ça. C'est mieux avec une image. Je vous en prie. Alors, pour le prix de la mise en scène, on a deux films, Execo, qui n'ont rien à voir. Un très drôle, un très dur, émotionnellement. Et dans leur mise en scène, qui n'ont rien à voir. Un qui est très chorégraphié, très mouvementé dans son découpage. Alors que l'autre, c'est un plan. Un cadre, pas un plan. Et donc, nous avons Gestem Tutage. Je suis là. Oui. Je suis là. Et Way of Sylvie. Ok. Je ne sais pas le cas de délure. Gestem Tutage, Julie Horlick, pour celles qui se souviennent. Et donc, hop. Way of Sylvie. C'est vraiment... Je crois que j'ai remarqué, Justem Tutage, on a un super public aussi, au Piaf, a obtenu le prix du public. Donc, voilà, l'étudiant. Elle obtient... Non, non, elle obtient toute seule. Elle obtient le prix de la mise en scène avec vous. Et le prix du public... C'était quoi le prix du public ? C'était les professionnels. Merci, j'ai déjà fait une bêtise. On va éviter d'en faire deux. La suite, on vous écoute, donc, pour... Alors, le coup de cœur, les coups de cœur, on a pris coup de cœur, parce que c'est effectivement, Marion, c'est le mot qui est sorti. Ah, moi, j'ai mis un coup de cœur. Moi, moi aussi, j'ai mis un coup de cœur. Et alors, c'était drôle, j'ai eu deux le même, deux autres le même. Voilà, bref, ça donne Animal Temple de Justina Pazdal. Je ne sais pas si c'est le Pazdal. C'est un film abstrait qui, moi, voilà, je ne sais pas si elle l'a dit, mais moi, je viens du monde, du volume, de la sculpture. Et c'était pour moi un film très sensitif. J'avais l'impression d'avoir le film au bout des doigts, donc ça m'a fait très bizarre. Alors que c'est normal, on parlait, vu que ça passe, et moi, c'était au bout des doigts. Voilà, donc ça, c'était un coup de cœur qui est, je ne suis pas la seule, mais... Et anyway, l'autre, c'est Any Instant Whatever de Michelle Brand. Voilà, ça, c'est Alimant Temple. Et voilà, ça, c'est... Et l'autre, c'est... Ben voilà, les filles, c'est plutôt... C'est pas le coup de cœur, débrouillez-vous, alors ! Et c'est assez dans un film qui procure une drôle de sensation et qui déconstruit l'espace et qui déboussole, et dans une... C'est très, très maîtrisé. Voilà, un très beau film. Tu aurais le collègue à l'art. Merci beaucoup. Applaudissements Allez.